... Allô sans plus tarder, nous allons inviter la servante de Dieu, Madame Catherine, à venir prendre la parole. Elle sera interprétée par Jeanne Penny. Que Dieu les bénisse. Au deuxième pull, son mari va intervenir. Merci. Oh, praise the Lord. This is a house of prayer. And a house of praise. Et c'est une maison de louanges. And we come to honor the Lord Jesus Christ. Et nous venons pour honorer le Seigneur Jésus Christ. Parce que c'est Lui, le Seigneur, qui a planifié qu'on soit ensemble ce matin. Et nous remercions le Seigneur de son servant, le pasteur Félix. Qui je sais que c'est un grand homme de Dieu. Et un grand prédicateur. Donc je suis très humblée pour être là ce matin. Et je veux remercier le pasteur Félix. Et pour la célébration que nous avons eue cette fin de semaine. Je vois déjà que Dieu est à l'oeuvre dans le pays de Sénégal. Et nous donnons tout l'honneur et la gloire à Dieu. Pouvez-vous nous dire Amen? Amen. This morning I do not speak French so I need an interpreter. Donc ce matin comme je ne parle pas le français j'ai besoin d'interpreter. So anyway we will do our best to bring forth the word of the Lord. On va faire de notre mieux pour apporter la parole de Dieu ce matin. This morning I want to speak to you about the one and only. Ce matin je veux vous parler de celui qui est le Seigneur et l'unique. The one and only Jesus Christ our Lord and Savior. Le Seigneur et l'unique notre Sauveur et Seigneur Jésus Christ. Who moves us as his church to do his work. Qui nous fait capable de faire son oeuvre. You see the word the one and only means he is unique. Parce que le mot le Seigneur et l'unique ça veut dire qu'il est unique. He is unmatched and unparallelable. There is no one else like him. Il est incomparable, sans parallèle. Il n'y a personne comme lui. Il y a des grands personnages ici au Sénégal. Vous avez un grand président et leader. Dans vos communautés, il y a de grandes personnes. Vous avez de grands pasteurs. Et dans mon pays du Canada, nous avons de grands leaders. Et nous avons de grands pasteurs. Mais ce matin, il y a le seul Jésus Christ. Son nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, un jour, tout genou va fléchir. Et toute langue va confesser. Que Jésus Christ est le Seigneur. Et si on parle de genoux ce matin. Quand j'ai quitté le vol à Dakar. Je ne pouvais à peine marcher. Mes genoux me faisaient mal. Mais depuis quelques jours, on prie pour des bons genoux. Et maintenant, je marche et je loue le Seigneur. Parce que Dieu est fidèle. Louons le Seigneur. Au début de ce message, je vais vous raconter une petite histoire. C'est à propos d'une grande statue qui est dirigée là, dans la ville au Brésil. Et je pense que vous avez une petite statue un peu comme ça ici, le Renaissance. En Rio de Janeiro, Brésil. En Rio de Janeiro, Brésil. Cette petite statue est à 125 pieds de hauteur. Et vous pouvez voir cette statue partout où vous êtes dans la ville. Donc, si jamais quelqu'un se perd dans la ville, ils peuvent regarder la statue et savoir où ils sont. Mais il y a ce matin quelqu'un qui s'appelle Jésus. Qui est plus qu'une statue. C'est lui à qui on fixe les yeux le moment qu'on se perd. Remember, I told you I am speaking on the one and only. Vous rappelez que je vais parler sur le thème de celui qui est le seul et l'unique. Et je veux vous donner des passages qui parlent de celui qui est unique. John 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. que quiconque croit en lui ne periche pas, mais qui est la vie éternelle. Vous voyez, Jésus est le guide à notre monde. Car Jésus, il est le Dieu à notre monde. Et John 1, 14. Et John 1, 14. Ça nous dit que la parole a été faite chère. Et elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Venu du Père. Plein de grâce et de la vérité. In John 1, 18. John 1, 18. No one has ever seen God. Personne n'a jamais vu Dieu. But God, the one and only. Mais Dieu, le Fils unique. Who is at the Father's side. Qui est dans le sein du Père. Has made him known. C'est celui qui l'a fait connaître. And in John 3, 18, we read. John 3, 18. Nous lisons. Whoever believes in him. That is Jesus. Celui qui croit en lui. Celui qui est Jésus. Is not condemned. N'est point jugé. But whoever does not believe. Stands condemned already. Mais celui qui ne croit pas. Est déjà jugé. Because he has not believed. In the name of God's one and only son. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 1 John 4, 9. 1 John 4, 9. This is how God showed his love among us. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. That he sent his one and only. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique. Into the world. Dans ce monde. That we might live through him. Afin que nous vivions par lui. I am thankful this morning that I know him. Jesus Christ as my personal Savior. Je suis reconnaissant à lui ce matin. Que je connais Jésus Christ comme mon sauveur personnel. You see when Jesus walked on the earth. Car lorsque Jésus marchait sur cette terre. The masses of people began to realize. That there was something different about him. Les multitudes de personnes. Ils ont reconnu qu'il y avait quelque chose de différent de lui. Jesus was real. Through and through. Que Jésus était réel. Réel. He was a genuine person who cared about people. C'était une personne réelle qui avait de la compassion pour les autres. There was nothing false about him. Il n'y avait rien qui était faux dans lui. He was without reproach, the Bible says. La Bible dit qu'il était sans reproche. And he corresponded completely with his convictions and the teachings that he gave the people. And his teachings corresponded also with his life. His miracles were true. There were no tricks. There were no phonies. Donc ces miracles étaient vrais. Ce n'étaient pas seulement des trucs. And his prayers were incredible. Et ses prières étaient incroyables. And everyone could see that his father answered all of them in detail. Et on voyait que son papa répondait à toutes ses prières en détail. His love for us was so overwhelming. Que son amour pour nous était incomparable. And even for the people of that day. Et même pour les personnes de ce jour. It says that Jesus moved with compassion. Ça disait que Jésus se promenait avec la compassion. My elderly mother who is 91 years old. Ma maman qui a aujourd'hui 91 ans. Said to me one day as her daughter. That we are not moving with compassion like we used to. Qu'on n'est pas en train de se diriger avec la compassion comme autrefois. So this morning in this message, I encourage all of us. Donc dans ce message, je nous encourage tous. To be a people to move like Jesus. D'être un peuple qui va se diriger comme Jésus. With compassion to all around us. Avec compassion à tout le monde qui est autour de nous. Jesus' love even to those who betrayed him. Jésus a aimé même à les personnes qui l'ont trahi. And nailed him to the cross. Et ceux qui l'ont cloué à la croix. Is an example to us of forgiveness. C'est un exemple à nous du pardon. In the natural, it is not easy to forgive those that hurt us. Naturellement, ce n'est pas facile à pardonner. But we must, by the Spirit of God. Mais nous devons, par l'Esprit de Dieu. Demander à Dieu de nous donner un cœur de pardon pour les autres. You see, it is these things to which people were amazed at the life of Jesus. C'était ce genre de choses qui a fait merveiller la vie de Jésus devant les autres. Parce que Jésus vivait ce qu'il prêchait. Il est venu pour démontrer aux autres ce qui ressemblait à son papa. Il nous démontrait comment son papa allait parler. Et de quelle manière le papa allait agir. Il nous démontrait comment le papa allait enseigner. Et il nous démontrait l'amour du papa. In other words, Jesus with his very life. Autrement, Jésus avec sa vie. Painted a picture before the eyes of the people. A faire comme un tableau, en peinture, devant les yeux du peuple. Including in it every detail of their heavenly father. Et il a mis dans ça chaque détail de son Père Céleste. Vous voyez, parce que personne n'avait vu le Père. Tout ce qu'ils avaient entendu, ils ont lu à propos de lui. C'était toujours comme dans un nuage de mystère. Terror et de jugement. La tonnerre. Les éclairs. Et c'est vrai qu'il y avait plus de révélations de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais pour ce peuple dans les jours de Jésus. Il y avait toujours cette crainte de rencontrer leur Dieu. Et donc, pour la première fois, Jésus qui marchait parmi eux maintenant. Il voulait dire que c'était possible d'approcher à Dieu. Il pouvait l'observer. Et rappelez-vous que Jésus était conscient le moment que la femme a l'air. L'avait touché. Ça me dit que Jésus est personnel pour nous. Que la Père Céleste, il nous aime, il vous aime, il m'aime. Et à travers son fils Jésus, nous voyons l'amour incomparable de Dieu. Nous voyons que Jésus pleurait. Et si Jésus était là ce matin, il pouvait vous toucher là où vous êtes. Mais même s'il n'est pas là physiquement, il est là par son esprit. Je l'ai ressenti lorsque je suis venue dans cette maison. J'ai compris la communion de votre esprit avec l'Esprit de Dieu. Et quel grand Dieu que nous servons. Vous voyez, Jésus, il est l'autorité. Jésus ne dit pas qu'il est le plus autoritaire. Mais il est l'autorité. Mais il est l'autorité. Il est l'autorité 11 et 27. Matthew 11 et 27. Matthieu 11 et 27. Vous voyez, l'autorité est la même chose que la puissance. Ou le droit de donner des ordres. Nous avons une autorité en tant que parents. Votre pasteur a une autorité. Et pas tout le monde utilise l'autorité de la bonne manière. Des fois, les personnes peuvent s'abuser de l'autorité. Il faut la sagesse dans l'utilisation de l'autorité. Mais nous avons l'autorité au nom de Jésus. Au nom de tout ce qui vient contre nous au nom de Jésus. Et nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de cette autorité. Pour confronter l'ennemi chaque jour. Parce que Jésus a dit qu'il est l'autorité suprême. Nous savons qu'il est le Dieu suprême. Notre Seigneur est le capitaine du bateau. Il est comme le pilote de l'avion. Notre fils est le pilote d'un avion. Et il y avait quelques années, j'étais dans un avion lorsqu'il y avait un grand orage. Et j'avais beaucoup peur dans cet orage. Et j'ai dit à l'hôtesse de l'air que j'avais beaucoup peur. Et à la grande surprise, on m'a invité à m'asseoir devant, à côté du pilote. Et je pense que j'avais un peu plus peur même. Donc on m'a amené à côté du pilote. Et donc il m'a regardé et dit, de quoi vous avez peur? Et j'ai mis le doigt sur la tonnerre et les éclairs. Et il m'a dit, mais ça, ça ne va pas vous blesser. C'est loin. Et j'ai le contrôle de cet avion. Et lorsque je suis retournée à ma place, je n'avais plus peur. Et j'ai fait beaucoup de voyages et je n'ai plus peur. Mais dans ma vie, il y a des moments que je passe à travers des orages. Je suis maman et grand-mère. Je suis femme et femme de pasteur. Je suis oeuvrée sociale dans ma ville. Et il y a des moments qu'il y a des choses à qui je suis confrontée. Mais j'ai appris que mes moments avec Jésus, mon pilote, m'ont aidé à travers ces orages, ces tempêtes. Et c'est ça qui fait la différence. Que Dieu sois loué. Parce que Jésus a appelé de la mort, Lazare. Sa voix a calmé les tempêtes. Jésus a confronté l'enfer. Il a marché dans les coins de l'enfer pour que vous ne le faites pas. Et même l'enfer ne pouvaient pas le contenir. Parce qu'il est ressuscité. Pas seulement d'entre les morts. Mais il est monté, ressuscité des profondes. Et il a quitté le domaine de Satan. Avec une déclaration ferme à nous. Il a dit que j'ai les clés de l'enfer. Et personne ne va nous blesser. Au nom de Jésus. L'année passée, mon père est mort. Mon père, qui était beau. Et qui était un homme de Dieu. Il m'a élevé. En tant que petite fille pour servir le Seigneur. Je suis reconnaissante qu'un jour, je vais rencontrer mon papa encore. Je n'ai plus crainte de la mort. Ça ne peut pas nous toucher. Notre espérance est dans le Dieu ressuscité. Oh, death, where is your sting? Oh, la mort, où est-ce? And oh, grave, where is the victory? Où est la victoire? Amen. We can praise the Lord that we have hope in Jesus' name. Nous avons l'espérance en Jésus. Car Jésus-Christ, il est la parole et il est éternel. Et en Jean 3, 16, ça dit qu'il a la vie éternelle. Parce que la porte qu'il va fermer, personne ne peut l'ouvrir. Et la porte qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Il est le seul Dieu qui peut vous donner une espérance. Il a dit que vous êtes plus valable que beaucoup d'oiseaux. Ce matin, Jésus, il connaît notre valeur. Peut-être que les personnes peuvent nous avoir manque de respect. D'autres vont nous blesser. D'autres vont nous mettre en bas. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes les personnes de valeur avec lui. Amen. Praise the Lord. Vous savez, j'aime étudier la théologie. Et vous aussi, peut-être que vous aimez aller en profondeur dans la parole de Dieu. Vous voyez, Jésus Il ne dit pas qu'il est un haut théologien. Même pas un théologien accompli. Ou un théologien suprême. Mais il est le seul théologien. Et il a mené sa vie en tant que servant pour nous. Et parce qu'il est servant, nous le louons. On le loue aujourd'hui et on le serve aussi. Et il est venu pour être exemple pour toi et moi. Parce que Jésus a dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé. De la même façon, je vous envoie. Parce que nous pouvons faire plus au nom de Jésus. À cause de la même Espère qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Habitant toi et moi aujourd'hui. Amen, Amen, Praise the Lord. That great Spirit of God. We are containers of his presence. The call was not just to work for him. But we will live out the Spirit of God to the world we live around us. L'appel n'est pas seulement pour nous. Mais pour démontrer ça dans le monde devant nous. Vous voyez, le secret d'une vie abondante en Jésus, c'est que Jésus habite en nous. À travers le Saint-Esprit. Amen, we must see the real Jésus. Il faut que nous voyons le vrai Jésus. Parce que le monde nous regarde. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Dieu a un plan pour chaque personne qui est là et chaque personne même qui n'est pas là. Parce que votre naissance n'était pas un accident. Même si vos parents n'avaient pas bien planifié. Mais c'est Dieu qui l'avait planifié. Il n'était pas surpris par votre naissance. Vient avant que vous soyez conçus par vos parents. Vous étiez conçus dans l'Esprit de Dieu. Vous êtes vivant aujourd'hui parce que Dieu a voulu que vous soyez là. Dieu lui-même a choisi votre race. Il a choisi notre couleur de cheveux. Il a choisi notre couleur de cheveux. C'est lui qui a choisi nos parents. C'est lui qui a déterminé tout ce qui nous appartient. Donc ses doigts sont partout sur nous. Donc là où vous êtes, Dieu vous a mis là pour une raison. Donc c'est lui qui place chaque détail dans vos vies. Il vous a fait d'une manière pour qu'il puisse vous aimer. Et si je sais que Dieu m'aime. Ça c'est assez pour moi. Je peux construire ma vie sur la vérité que Jésus m'aime. Et je sais que sa puissance est en moi. Et je sais qu'il va me donner la force chaque jour. Et je sais qu'il a une promesse pour ma vie. Parce que lorsqu'on se dirige dans ce monde, La parole de Dieu nous dit qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Voyez-vous que notre vie a une fonction, a un but. Mais il y a des fois, on se sent un peu fatigué. Et des fois, on peut oublier notre but. Et peut-être même ce matin, Il faut qu'on se rappelle Que Dieu a un plan pour votre vie. Le seul Jésus-Christ Il ne vous a pas oublié. Il sait où vous êtes. Il sait où je suis. Oui, c'est vrai, Pastor Felix. Beaucoup d'années, nous avons servi le Seigneur. Et on fait l'œuvre de Dieu. Mais des fois, il y a des moments de découragement. En tant qu'êtres humains. Mais la Bible dit Que Dieu se souvient de nous. Il se souvient du fait que nous sommes que la poussière. Il n'oublie pas là où nous sommes. Mais il faut qu'on prenne un moment dans notre chemin de vie Pour se renouveler. Et pour reprendre le focus. Et se souvenir que Dieu est un grand Dieu. Et il va nous aider à nous mettre en action. As we trust in him every day. On va mettre notre confiance en lui chaque jour. As I conclude this morning. Pour terminer ce matin. I want to say to you. Je veux vous dire. That this starts with your will. Mais ça commence avec votre volonté. It's all about if you choose to accept. C'est si vous acceptez. God's purpose is again for your life. Le plan de Dieu pour votre vie. He is worthy of your worship. Il est digne de votre louange. He is worthy to guide and direct you. Il est digne pour vous diriger. Remember he is the one and only. Souvenez-vous qu'il est le seul et l'unique. C'est lui qui a l'autorité sur toute chose. And this morning we can surrender our life and purpose to him. Et ce matin nous pouvons se soumettre notre vie à lui. And he says to us you have not chosen me. Et il nous dit c'est pas toi qui m'as choisi. Mais c'est moi qui t'as choisi. Et je vous ai ordonné. Pour aller et apporter des fruits. Et que les fruits vont durer. How rich is that? Quelle richesse? How legacy is that? Quelle hérité? The God who chooses you is whispering your name right now. Que le Dieu qui t'a choisi, il est en train de parler votre nom maintenant. He is the one who has the very hairs of your head numbered. Celui qui connaît le nom de vos cheveux. He is the one who knows where you live. Il connaît là où vous habitez. He knows every detail of your life. Il connaît tous les détails de votre vie. I may not know you very well. Peut-être que je ne vous connais pas beaucoup. Mais je sais que vous êtes frères et sœurs en Christ. Et je sais que le Seigneur ne va jamais vous rejeter. Il ne va jamais me rejeter. Il ne va pas vous condamner. Il ne va pas me condamner. Il ne va pas se forcer dans vos vies. Il reste à la porte et il frappe. En Épocalypse 3 et 21, il y a une image de lui. Il dit que je reste devant la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et il va ouvrir la porte. Je vais venir et faire la communion avec lui. Et lui avec moi. Il nous parle en tant qu'église. Donc je vous demande de vous tenir debout. Et le pasteur va venir. Amen. We will stand and pastor, you come pray and lead us. Thank you. The Lord bless you. We serve the one and only as we move forward. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus est l'unique. Dieu n'en a pas deux ou nous trois. Il est unique en son genre. Unique en son genre. Nous allons prier. Parce que ce qui est normal de faire après avoir entendu un tel message, c'est de prier. C'est de prier, c'est de parler à Dieu, c'est de crier vers Dieu. Ce message est un message Christocentrique. Centré sur la personne de Jésus. Et même la louange et l'adoration que nous avons eue avant. C'est une adoration Christocentrique. Alléluia. Donc il y a quelque chose que Dieu est en train de nous dire ce matin. De porter nos regards sur Jésus. De nous focaliser sur la personne de Jésus. D'aimer Jésus. Plus que toute autre chose. Parce que ce qu'il est pour nous et ce qu'il a fait pour nous, personne n'a pu le faire pour nous. Elle a dit, même si tes parents n'ont pas planifié ton arrivée ici-bas. Dieu, lui, il l'avait planifié. Alléluia. Dieu l'avait planifié. Si les hommes ne te connaissent pas, Dieu, lui, te connaît. Alors tu peux t'adresser à toi-jeu-là. Elle est peut-être demain et commence à prier. Tu lui disais, Seigneur, je sais que tu me connais. Je sais que tu as planifié mon arrivée sur terre. Je sais que si je suis là, c'est par ta grâce. Je sais que si je suis en bonne santé, c'est parce que tu me soutiens. Je sais que si je suis à Dakar, si j'ai des diplômes, si je travaille, si je suis marié, c'est ta grâce, c'est ta faveur. Tout ce que j'ai, c'est toi. Par le Seigneur, maintenant, tout ce que j'ai, c'est toi. Tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Tout ce que je suis, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui m'as bâti. Tout ce que je suis, aimant de toi, tu m'as bâti. Et tu n'as pas encore fini avec moi. Tu continues à me bâtir. Tu continues à me façonner. Tu continues à me travailler. Tu continues l'oeuvre de ma vie. Merci pour ce que tu es. Tu es l'unique, celui qui a fait pour moi ce que nul n'a pu faire. Quand j'étais malade, tu m'as guéri. Quand j'étais dans la fosse au lion, tu es descendu dans la fosse. Quand le feu a manqué, tu es pourvu. Quand les vagues se sont tapotées sur moi. Quand la tempête s'est élevée, c'est toi qui l'as calmée. C'est toi qui l'as calmée. Quand personne ne croyait en toi. Lui, il croyait en toi. Quand personne ne t'a respecté. Lui, il t'a respecté. Quand personne ne t'honorait. Lui, il t'a honoré. Quand tous t'ont abandonné. Lui, il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Lui, c'est Jésus. Son nom est Jésus. Lui, c'est Jésus. Quand tout le monde a eu peur. Lui, il n'a jamais eu peur. Merci Seigneur. De tous les temps.